First Afrique TV présente pour le compte de ce numéro de la Stade La Semaine un mélomane attaché à sa tradition, un homme bourré de talent, un homme qu'on ne présente plus, il s'appelle Dja Baba. On m'appelle à l'état civil, Abiyala, on l'a décrit pour Bolanewa. Et je suis saine, c'est Dja Baba. C'est d'ailleurs ce que tout le monde connaît, Dja Baba. Je suis artiste musicien, je suis ingénieur de son, je suis promoteur culturel. Mon origine, c'est l'Afrique. Je suis africain et un point de trait. Oui, je trouve que c'est ce qu'on devait désormais répondre à n'importe qui qui demande c'est quoi votre origine. Notre origine, c'est l'Afrique. Voilà ce que je puisse vous dire sur moi. Dja Baba, ça veut dire Dieu le Père. Dja Baba, le nom de Dieu, quand il est en position de guerre, en position de colère, c'est Dja. Et Baba, dans presque toutes les langues de l'Afrique et d'autres langues d'ailleurs, Baba veut dire Père. Donc ça veut dire Dja Baba, ça veut dire Dieu le Père avec cette particularité-là, que c'est Dja le côté fureur de Dieu. Ma grand-mère, elle est compositrice et mon père, musicien, percussionniste, chanteur et toute sa vie, c'est ce qu'il a fait, il continue d'ailleurs. Et moi, j'ai reçu une formation. En fait, la musique qui déjà fait partie de mon sang et mon père m'a donné une formation musicale, je disais artistique et plus particulièrement musicale, beaucoup bien précise et bien droite. Il n'a pas, c'est tout comme si j'allais à l'école, quoi. Ça fait partie des cours que je recevais, qu'on recevait, mais soit à la maison ou soit à l'église ou encore dans la cérémonie. Donc c'est comme ça et la musique, et puis après, la musique a pris le dessus et j'étais obligé de la travailler, d'affûter cet âme-là que j'ai, de travailler ce don-là que j'ai. Et je me suis professionnalisé. Et j'étais musicien, simple musicien, je n'étais pas un leader, je n'avais pas choisi tout de suite de prendre les pas de ma grand-mère. Et c'est elle qui me l'a demandé, c'est elle qui m'a appelé et qui a demandé à ce que je continue parce qu'elle pense que j'ai toutes les âmes qu'il faut pour pouvoir continuer du moins le combat. Comme plusieurs d'ailleurs, j'ai commencé à l'église, ma première part dans la musique, à l'église, il y a la maison aussi, mais c'est beaucoup plus à l'église. Parce que mon père était le chef de chœur, il était musicien en même temps le chef de chœur. Et il avait à l'époque à la maison un orchestre qu'il dirigeait. Donc, vous voyez, c'est comme ça, on était dans la chorale. Et à la chorale, c'est la rigueur la plus extrême. Et quand vous avez quelqu'un comme mon père, qui doit appliquer cette rigueur, quelqu'un qui était extrêmement rigoureux, qui doit appliquer la rigueur, qui tienne la chorale, ça fait un peu beaucoup pour aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas de ma génération. Parce qu'aujourd'hui, on parle des droits, on méprend, chacun interprète comme il veut. Mais à l'époque, c'est ce que tu fais ou ce que tu fais. Il n'y a pas d'alternative. Parce que les parents étaient les seuls à apprécier la direction de vie de l'enfant. Donc, on était tenus à aller à la répétition, à apprendre les chansons, à apprendre à jouer les instruments de façon très rigoureuse. Bon, j'ai évolué comme ça. Après, je me suis retrouvé à Cotonou. Et à Cotonou, j'ai intégré des groupes. J'ai commencé d'ailleurs à faire, j'étais batteur. J'ai joué pendant longtemps à la batterie. J'étais très connu à Cotonou à l'époque. Et après, la batterie, je me suis dit, écoutez, si tant est que tout le monde peut jouer à la batterie. Il y a tout le monde qui joue à la batterie. Je vois les blancs qui jouent à la batterie. Et la batterie, c'est un instrument qui vient d'ailleurs. Je me suis dit, bon, ça n'a rien d'original. Et à ce moment-là, à cette époque-là, où j'avais commencé par avoir cette réflexion, il y avait un jeune frère qui aussi avait des prérequis en termes de batterie. Et il était de la même chorale que moi. Si moi, je ne continuais pas à jouer, lui ne pourrait pas connaître. J'ai dit, ok, je laisse la batterie. De toutes les manières, je n'avais plus de raison originale à continuer à faire de la batterie. C'est là que j'ai shifté. Je suis allé vers les percussions, et les percussions traditionnelles. Et comme percussions traditionnelles, j'ai choisi de façon spécifique les bata et les talking drums. Les autres, je peux les jouer, mais pas comme ceux qui sont vraiment de la région. Mais j'ai choisi de faire le bata. Et aussi, je faisais de la tempête, je faisais de la tempête, le trombone. Et j'ai dit, j'ai trouvé ça aussi. Bon, il faut que je trouve un truc encore plus original. Je suis passé au tuba. C'est comme ça que j'ai commencé par, les idées ont commencé par me venir. Et je me suis lancé maintenant dans la recherche. Parce que je ne voulais pas faire une musique qu'on entendait déjà, qu'on connaissait déjà. Et au même moment, ma grand-mère m'a appelé, elle m'a dit, écoute, voilà fiston, il faut que tu continues la mission. Donc voilà, approximativement ce que j'ai fait pour être là. Je ne faisais pas vraiment partie de ce groupe-là, à l'époque. C'est vrai que c'était rien que des frères, mais moi, je ne faisais pas partie du groupe. J'ai été sollicité pour intervenir par rapport au projet de single d'alors. Et puis, c'est fini. Et puis, c'est fini. Après ça, bon, je suis resté sympathisant. Le seul groupe que je pourrais dire que j'ai vraiment fait, c'est Alaphia Musique. J'ai travaillé avec eux pendant un bon moment. Et après ça, c'est un autre groupe qui n'existe plus. Singles of God, personne ne connaît ce groupe-là. Mais c'est un groupe qui était resté et dans lequel il y a plusieurs, plusieurs musiciens qui ont travaillé et qui sont devenus grands musiciens aujourd'hui d'ailleurs. J'ai sorti mon album, mon tout premier album en 2011. Et c'est un album de 14 titres. Ce qui aborde des thématiques comme l'amour, il y a le travail. Le travail qui est, pour moi, un élément essentiel qui permet à un homme d'être affranchi. Le respect, comme ma grand-mère d'ailleurs, le respect de la tradition, c'est très important. Pour moi, ce n'est pas négociable. Il y a plein de choses, les tenues, l'enfant, l'enfant, on réfléchit aujourd'hui pour faire un enfant. En fait, d'ailleurs, on ne fait pas un enfant. On a des enfants. Vous voyez, vous êtes avec votre femme, vous êtes là, et puis bon, vous faites ce qu'il faut faire. Et puis, l'enfant vient. C'est comme ça dans la tradition africaine. Et on ne limite pas le nombre d'enfants. C'est aberrant de penser qu'il faut aujourd'hui limiter le nombre d'enfants. C'est nos valeurs, c'est ce que nous avons. Non, à part ce que nous avons sous le sol, les richesses minières. C'est les valeurs, c'est les ressources humaines qui font la puissance de l'Afrique. Et moi, je ne suis pas vraiment pour ce que vous savez. Je suis jeune femme, j'ai sept enfants. La majorité de mes chansons viennent de ma langue maternelle. Le nago, le yoruba. Oui, je chante en... Mais je chante aussi dans d'autres langues. Je chante en anglais. Je chante très rarement, très rarement en français. Très rarement en français. Il m'arrive d'avoir aussi, de recevoir des compositions, des chansons en rond ou en fond. Aussi en mina. Voilà. Et puis aussi, il m'arrive aussi de recevoir dans des langues que je ne comprends pas. Et bon, je n'arrive pas à donner un nom à ça. S'il m'arrive de jouer seul, il m'arrive de jouer à deux, à trois, à quatre, à dix, à quinze. C'est selon ce que je ressens. Sur telle ou telle chanson, sur telle ou telle mélodie, c'est par rapport à ça que je présente. Et je n'aime pas ce qui est statique. De toute façon, l'art n'est pas statique, l'art est dynamique. Félas, c'est quelqu'un que j'ai... Pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple qu'il faut. C'est une école qu'il faut aller. C'est une légende. C'est comme Yédenou Adjahoui. Pour moi, c'est des personnages forts. Comme Mouama Kadhafi. Comme Thomas Sankara. Comme le général Mathieu Kereko. Voilà les hommes qui m'ont marqué. Il y a aussi Nelson Mandela. J'ai collaboré avec John Patitucci. C'est des grands. C'est vraiment des grands. Je les respecte énormément. Moi, Danilo Pérez, Joe Louvano, Dave Lieberman, Mao Soné, Jorge Albella, Roberto, Samuel Torres plutôt, Ablai Sisoko, qui encore... Bon, je pense que je vais m'en arrêter là. Je suis ingénieur de son. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est que désormais, tout est autour d'un projet que je suis. Et que je voudrais que d'autres personnes soient aussi. Parce que je me réclame réussi, accompli. Parce que sur le plan professionnel, on n'a plus rien à prouver à quelqu'un. On a eu beaucoup de témoignages. On a eu à explorer des univers. On a eu à aller montrer de quoi nous sommes capables, ce que nous avons d'original. Donc j'ai joué dans plusieurs pays du monde entier à partager ce que je suis avec l'agence. C'est-à-dire, ces recherches-là que j'ai eu à faire, que je continue d'ailleurs de faire, parce que j'arrive, je suis revenu il y a une ou deux semaines d'une résidence dans une forêt de... 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 la forêt Itou. C'est une belle expérience, en fait. Très belle expérience. Musicale. Une communication avec la nature. Vous voyez. Donc, les recherches continuent. On a travaillé des rythmes de Tchengoumé, le Toba, le Goumbe. On a fait le relationnel entre le Goumbe et le Gougoum. Vous voyez, on a fait le Akpala. Il y a un rythme qu'on appelle le Akpala. Il y a... On a fait aussi le... Le Goumbe. On a fait plein de choses. C'est sûr, l'album va sortir, vous allez... Vous allez voir. Donc, ce projet continue. C'est un projet à vie. Et je l'ai... C'est ce que je suis. Donc, ce projet qui consiste à valoriser, à faire comprendre à... D'abord aux Béninois que ce qu'ils sont, ce qu'ils ont comme culture, elle est riche, elle est originale et qu'il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire que quand vous ne faites pas quelque chose qui vient d'ailleurs, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas accepté. Vous n'êtes pas dans la mode. Vous voyez ? En cette mode-là, pour moi, c'est abstrait. C'est une folie. Quand vous laissez votre maison et que vous adoptez ce qui se fait ailleurs, encore que vous n'avez même pas le... Vous n'avez pas ce qu'il faut pour vérifier si ce truc-là qui vient d'ailleurs est bien pour vous. Donc, le projet continue et dans ce projet-là, dans ma carrière, dans ma carrière, j'ai rencontré des... des faits, des expériences, parce que je ne veux pas dire des difficultés, j'ai fait des expériences qui, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'endroit où on peut s'exprimer. En fait, il y a beaucoup de musiciens qui travaillent, mais il n'y a pas d'endroit où on peut échanger entre musiciens. À l'époque, il n'y avait que le Sobot, il y avait l'Institut français. L'Institut français, tu ne peux pas débarquer là-bas, ça, c'est la France. Tu ne peux pas débarquer à l'Institut français et commencer par toucher à leurs instruments ou occuper l'espace n'importe comment. Donc, moi, je me suis confronté aussi à ce problème-là. J'ai dit, il faut qu'il y ait un cadre pour ça. Et au départ, il y avait, quand je faisais les travaux, j'avais besoin d'un cadre aussi pour pouvoir expérimenter les sonorités et là, créer le studio. Donc, après, après l'étape de studio, il faut communiquer, il faut changer, échanger avec d'autres musiciens voilà ce que j'ai fait, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez fait, vous pensez de la même façon que moi que ça peut évoluer comme ça ? Donc, il y a cet espace-là qu'il fallait créer et c'est ça qui a fait qu'on a créé Africa San City. Et voilà, ça a commencé par grandir et j'ai senti aussi cette responsabilité de partager cela avec d'autres personnes, de le faire comprendre et quitte à ce qu'ils embrassent, ils puissent emprunter le même chemin que moi. Parce qu'avec ça, moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je suis allé partout et même jusqu'à Berkeley, je suis allé enseigner ma façon d'aborder la musique à Berkeley, aux États-Unis. Donc, je trouve que c'est déjà, c'est réussi. Donc, si ça peut se faire, si j'arrive à le faire, je veux dire que d'autres personnes aussi peuvent le faire. Donc, il faut un cadre, pour ne pas dire une école, il faut un cadre pour pouvoir partager ces informations-là avec eux, cette connaissance-là avec eux. Donc, c'est ça, Africa Society. Il y a aussi un projet dans lequel je suis, Bénez Zoyaye, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est aussi un projet qui me tient énormément à cœur, un projet dans lequel je m'investis comme mes autres frères. et ça aussi, c'est un projet qui évolue parallèlement à ma carrière solo. Oui, mon projet, bon, c'est toujours, c'est Africa Society, c'est ce cadre-là, ce cadre-là que j'ai mis en place ici à Cotonou, que je suis en train de mettre en place aussi à Poubaix et je compte le faire dans plusieurs départements pour permettre à ce que le truc se rapproche plus de ses talents parce que les talents il y en a énormément. Donc, c'est de mettre à l'actif de la jeunesse ce cadre-là pour qu'ils puissent bénéficier de cette connaissance-là et de cette façon de voir les choses, la chose culturelle chez nous. Donc, il y a ce projet-là pour lequel je suis en train de travailler énormément, c'est toute ma vie, sans ça, je pense que je n'existe pas. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce que j'ai commencé il y a bientôt trois ans et je passe dans des coins reculés, vraiment reculés et je communique avec la jeunesse. Je leur donne de la confiance par rapport au fait qu'ils aient senti qu'ils sont des artistes et qu'ils ne se découragent pas parce que le chemin est vraiment difficile, qu'ils ne se découragent pas ou au cas où quelqu'un leur aurait dit écoutez, c'est quand on est médecin ou quand on est avocat ou quand on est magistrat ou quand on est monsieur qu'on réussit dans la vie. Non. Il faut pouvoir enlever cette idée-là, cette mentalité-là de la tête de ces gens-là et leur faire comprendre qu'à partir de là, on peut s'aider à tous les postes qu'ils soient. Quand on est artiste, on peut être président de la République. Quand on est artiste, on peut être ministre, ministre, député et tout ça. Il y en a plein, plein, je connais plein d'amis qui ont le PhD en musique. Moi, je n'en ai pas. Et voilà. Donc, il faut que cette mentalité-là sorte de la tête des gens, c'est que les gens les uns les autres se prennent au sérieux, se focalisent sur ce qu'ils doivent faire et puis, dans le futur, on sera nombreux à faire de la valeur. Comme mot de fin, je voudrais dire à tous mes frères d'avoir confiance en soi, le bonheur n'est pas forcément là où on le pense. Le bonheur peut être avec vous, chez vous, dans votre maison. À demi-mot, comprends, qui peut. Et je vais aussi inviter les amis, les fans, ça me fait rire souvent quand on parle de fans, fans de suivre «Fest Afrique ». Je vous exhorte, je vous invite à suivre cette télévision «Fest Afrique TV » qui met en valeur, qui met de la lumière sur des gens comme moi, des gens de qualité, déjà de qualité, comme moi, et qui, à travers nous, montrent au monde ce que nous avons comme valeur ici au Bénin et en Afrique. C'est des chiennes comme ça qu'il faut suivre au détriment de ce qui vous cause des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Quand vous suivez ce que vous ne devez pas suivre, vous avez des problèmes. Ne dormez pas. Faites des cauchemars ou bien. Donc suivez «Fest Afrique TV » et puis vous aurez moins de problèmes. Moi, c'est Diababa et ciao, ciao. «Fest Afrique TV » vous remercie d'avoir été des nôtres. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos publications.